Pour le mois de novembre, on va vous présenter cinq livres sur l'histoire de l'Algérie pour la découvrir. Le premier livre, ce n'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un coffret, c'est pour les enfants. C'est en forme de manga et ça parle de l'histoire de l'Algérie, alors de la grande histoire de l'Algérie, des premières périodes jusqu'aux accords déviants. C'est très bien pour vulgariser l'histoire de l'Algérie pour les enfants. Les mémoires de Zahra Dreyf ont été traduites, où elle parle de son parcours, de son attachement à la cause algérienne, de son côté révolutionnaire évidemment, et puis d'après aussi, d'après l'indépendance de l'Algérie, il a écrit en arabe aux éditions Sheher. Un autre livre, alors pour le coup, c'est deux Français, Pierre et Claudine Chollet, qui ont choisi l'Algérie, et Ertarn al-Jazar, donc ils ont choisi l'Algérie, la cause algérienne, et ils l'ont défendu, bec et angle évidemment. Il y en a eu beaucoup de Français qui ont combattu et qui ont porté la cause algérienne, et Pierre et Claudine Chollet en font partie. Parler d'indépendance, voilà un livre qui parle d'indépendance, mais du côté populaire. Malika Al-Halla fait un travail d'anthropologue, un travail même de journaliste, elle a recueilli des témoignages de gens qui ont vécu l'indépendance à la première personne, que ça n'a jamais été fait, on a parlé de l'indépendance du côté militaire et du côté politique, mais pas du côté populaire, donc voilà, pour les 100 ans d'indépendance, c'est parfait. Et pour finir, Mahfoud Raddache, une grande figure de la scène historique algérienne, un grand historien algérien, et pour le coup, il a fait un travail très très long. Ça ressemble un tout petit peu, bien que ça soit un peu plus profond, au premier coffret pour les enfants. C'est très précis, c'est très référencé, et donc pour les Algériens et les autres qui veulent connaître l'histoire de l'Algérie, c'est vraiment le livre parfait. Y. Mohamed Chakib, Libraire à la Libraire et l'Arba, à dire, est passionné par les livres. Sous-titrage ST' 501